non mais ça commence direct donc le gars il fait le mec gentleman il dit je vais t'ouvrir la porte et là elle est en train de dire je sors pas de la voiture je ne sors pas de cette voiture parce que la raison c'est parce que le cheesecake factory apparemment il y a un problème avec le cheesecake factory il y a un problème avec le cheesecake factory non mais le manque de respect je sais pas comment le gars il arrive à garder son calme et dire ouais si tu veux on peut en discuter tout ça tu as vu le visage les mimiques qu'elle fait l'attitude qu'elle a en plus elle te filme les gars se plaignent de pas être respecté mais il y a des choses aussi faut savoir mettre des limites enfin moi déjà le premier truc j'aurais dit mais pourquoi tu déjà comment ça tu me mets sur tiktok sans demander la permission tu me sens les gars il a fait des mimiques genre tu veux m'afficher c'est incroyable incroyable et c'est elle qui est choquée regarde elle genre ouest tout à la première fois t je sais que c'est pas C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 tous les matins parce qu'il a l'air d'être successful. Quand je vois la voiture, je ne sais pas c'est quel véhicule, mais ça a l'air d'être un véhicule. Quand même, on sent que le gars il fait de l'oseille. Il fait de l'oseille. Parlons vrai, disons les termes. Il a l'air de faire de l'oseille. Donc le gars il s'élève tous les matins pour pouvoir faire de l'argent et c'est toi qui veux lui dire comment il doit le dépenser. J'en dis, on vit dans un monde aujourd'hui, c'est incroyable. Incroyable. Et le gars, il avait même le gars il avait planifié, en fait c'est toute une journée qu'ils allaient faire ensemble, je comprends bien. Donc il avait planifié grave des choses pour toute la journée en fait. Les gars, les gars, ne donnez pas votre attention et autant de privilèges à des meufs qui ne méritent pas. Parce que si elle agit comme ça, c'est pas le premier red flag, tu vois. Tu sais, ça c'est she's for the street. Faut la laisser là où elle était. Tu t'as fait un plan de toute une journée pour une meuf pour une meuf qui... Oh là là, les gars. Vous cherchez, hein. Donc elle veut choisir, c'est elle qui décide comment le genre... Alors, elle attend que le gars... Parce que toutes les meufs elles attendent ça. Que ce soit le gars qui lit, le gars qui organise. Le gars, elle organise. Il peut se aller au Cheese Factory sur moi en premier, Cheesecake Factory. Et après, peut-être un instant mieux après, je sais pas, apparemment. Puisqu'elle dit là, elle dit ouais, c'est ceux-là qu'il faut aller. Appelle-les. Le gars, au moins là, au moins il a un sursaut de gars. Il a dit non. Il a dit non. Ok, je viens de comprendre pourquoi il disait, ouais, il l'a pas fait monter dans son appartement. Donc le gars, ça veut dire qu'il a attendu une heure en bas dans la voiture alors qu'elle était pas prête. Les gars... Les gars acceptent tout, après ils comprennent pas pourquoi ils se font gifler. Regarde, mais tu rigoles. Mais gars, c'est la vérité. Avant d'arriver à te faire gifler par ta propre meuf, c'est parce que tu laisses les choses monter comme ça, petit à petit. Elle voit ce que tu tolères. Elle dit, oh, monsieur Boone, attends une heure dans la voiture. Il dit rien. Boum, boum, elle continue. Puis à un moment donné, elle arrive. Renta ! Comment ça, il n'y a pas de sel ? Regarde. Les gars acceptent tout et n'importe quoi. Donc là, t'attends une heure. Donc le gars a attendu une heure là. Et en plus, elle fait encore sa mène. Elle dit qu'elle est même pas désolée. Tu sais, normalement, ça va attendre une heure. Quelqu'un, t'es calme. Que ce soit homme ou femme, tu vois. Je veux dire, tu ne fais pas de, voilà. Même si à la base, tu ne voulais pas aller au Cheesecake Factory. Je dis, bon, déjà, j'étais en retard. Vas-y, on l'a fait profil bas. Non, elle, elle est toujours là en mode. Je suis trop belle. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh la la la, ça m'énerve. Excuse-moi. Il est très patient, très courtois. Et c'est exactement comment il faut être. C'est bien. C'est très bien. Mais moi, je n'aurais pas pu. Ça fait longtemps qu'elle serait sortie de la voiture. Je ne veux pas te mentir. Je ne veux pas te mentir. Je ne suis pas un exemple. Mais là, ça fait longtemps que je t'aurais déjà dit de sortir de la voiture. Et c'est fini. Là, il n'y a même pas de discussion avec des... Tu ne discutes pas avec des femmes comme ça. Tu discutes avec des femmes qui ont une valeur. Voilà. Ça, c'est for the street. Ça fait des TikToks. C'est irrespectueux de ouf. Genre, tu veux essayer de m'afficher ? Tu veux essayer de m'immasculer ? Je ne sais même pas si ça se dit comme ça. Enfin, qu'est-ce que tu veux en fait ? Le manque de respect et le paroxysme. C'est ouf. Avec toutes les têtes qu'elle fait en plus. C'est juste incroyable. Et ça, c'est la base. Parce que tous les gars là... Parce que des fois, j'ai vu des meufs qui font genre des... Ils donnent des conseils. Ouais, les filles, si le gars, le premier jour, il n'est pas prêt à dépenser sur vous. Genre, non, ça ne se dit pas en français, ça va être dépenser sur vous. Mais il n'est pas prêt à... Je ne sais pas, à tomber dans des beaux endroits, dès le premier date. C'est ou genre, c'est un radin ou c'est un gars qui n'a pas d'oseille. Donc, dans tous les cas, c'est des gars que tu ne veux pas avoir dans ta vie. Des trucs comme ça. Mais vous êtes sérieuse ? Quand j'entends ce genre de conseils, je me dis, mais en fait, vous envoyez tout droit les filles au mur. Dans un mur. Et quand elles vont se réveiller, elles ont 30 ans, 40 ans. Et elles vont dire, c'est dur, on m'a menti. Oui, mais nous, on essaie de vous dire, de vous parler, mais... Misogyne, c'est ce qui sort de votre bouche. Misogyne. Attends. Donc, c'est toi qui dois dire au gars comment il doit dépenser son argent, quoi. C'est toi qui dois lui dire. Donc, le principe de base, il vient juste de le dire, dans sa première date, c'est d'apprendre à se connaître. Si tu veux apprendre à connaître mon oseille, on n'a rien à faire ensemble, en fait. C'est quoi le truc, en fait ? Surtout qu'en plus, tu enchaînes des dettes tout le temps. C'est quoi ton délire ? Donc, non, quelqu'un peut avoir de l'oseille et ne pas dépenser pour mes dettes. Moi, je n'ai pas à me plaindre, ok, financièrement. Mais je peux t'assurer que le premier dettes, ce sera un dettes normal. Qu'est-ce que tu racontes ? Un truc normal. Déjà, Cheesecake Factory, je ne sais pas. Elle ne vaut pas un Cheesecake Factory. Cheesecake Factory, c'est bien. Je ne sais pas l'ambiance, le truc. C'est très bien pour un premier dettes. C'est même... C'est vraiment... Déjà, c'est à un certain niveau, quand même, Cheesecake Factory. Donc, elle a fait la meuf. Tu ne mérites même pas un Cheesecake Factory. Je ne sais même pas si tu mérites un café. Je ne sais même pas si tu mérites un café, là. Avec toutes ces attitudes. Mais là, c'est juste... Là, déjà, dis-toi que ta cote, elle a dégringolé. Même si, à la base, j'aurais pu dire « Ouais, tu es mignonne et tout, ça va. » Mais avec ça, là, toutes ces attitudes-là, mieux tu passes en dessous de quatre. Direct. Même pour le court terme, tu n'as pas envie. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ce genre de femme pour juste penser que, genre, elles méritent tout juste parce qu'elles sont belles. Mais je ne comprends pas et qu'elles peuvent se permettre... C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, vous revenez au beuf qui donne des conseils. Oui, ou c'est un radin ou c'est un gars qui ne veut pas investir. Bah non, je ne vais pas t'emmener dans un restaurant super top. Moi, je peux te dire qu'en ayant une relation long terme... Parce que toutes ces femmes-là, elles parlent, qui donnent des conseils comme ça, elles parlent, mais elles n'ont jamais eu de relation long terme. Leur relation la plus longue, c'était six mois et ce n'était même pas leur gars. Donc, je peux te dire que si dès le premier date, je t'emmène dans un restaurant, je ne sais pas, super coté, déjà, même cheesecake factorisé, c'est haut pour moi, déjà. Pour un premier date. C'est déjà... Ça ne mérite pas, elle, déjà, c'est sûr. Mais pour un premier date, il faut vraiment qu'elle ait... Non, c'est trop, en fait, pour un premier date. En tout cas, moi, c'est sous ma position. On est là pour se connaître, voilà. Après, ça dépend de la meuf, si jamais tu vois que c'est vraiment une meuf. Elle est, comment dire, dans son attitude, pas dans sa beauté. Mais comment elle est ? Pourquoi pas ? Bien encore, si elle a une bonne attitude, tu n'as pas besoin, elle ne va pas faire t'ichir si tu l'as emmenée dans un restaurant un peu plus bas qu'un autre. Mais bref, pour revenir à l'exemple de... Si jamais tu dates une meuf le premier date et tu fais un super restaurant, mais tu fais quoi après dans la relation, quand vous êtes vraiment en relation ? Attends, qu'est-ce que je donne à ma femme comme restaurant si jamais tout... N'importe qui, premier date, je lui fais un super restaurant. On fait quoi après ? On monte comment ? C'est censé escalader. C'est censé mériter. C'est censé mériter ça. Tu crois que je vais dépenser de l'argent sur une meuf ? C'est le premier date, je ne te connais même pas. Je vais dépenser de l'argent sur toi ? Comme ça ? Pour mes dates magiques, c'est quoi ? Alors qu'on ne se connaît même pas, je ne te connais pas. C'est incroyable, je ne te connais pas. Les restaurants un peu plus high, c'est pour ma femme, parce que je sais qu'une meuf, ça fait un moment que tu es avec elle, parce qu'elle l'a méritée. Parce que je sais que c'est une femme bien, je sais que c'est une femme de confiance, etc. Toi, je ne te connais pas pour mes dates. C'est quoi ces conseils qu'elle donne même ? Ça n'a même pas de sens. Mais voilà, comme je suis belle... Je n'arrive pas à croire que c'est l'argument. Je ne peux pas aller au Chase Factory, parce que je suis trop belle. Déjà, je pense qu'au niveau de ton ego, tu es un petit peu enflammé. Tu n'es pas moche, mais tu n'es pas au niveau... Là, pour elle, on dirait que c'est un 12. Un 12 sur 10, là. Là, je pense que tu exagères, là, quand même, non ? En plus, je n'ai même pas vu le physique. J'ai ma l'air d'avoir un petit pli, là, au niveau, là. Juste en dessous de l'épaule droite, là. Tu as l'air d'avoir un petit pli, donc je ne sais pas comment c'est en dessous. Donc, tu m'as l'air de t'enflammer. Parce que sur Instagram, sur Tinder, tu reçois des notifications, ça y est, tu t'es un petit peu enflammé. Mais bon, imaginons, même si tu étais un 10 sur 10. C'est ça, l'argument ? Voilà, mon homme ! Voilà, c'est ça que je veux voir ! Il l'a dit de manière respectueuse. Voilà. Moi, j'aurais été un petit peu plus direct. Voilà, chacun fait avec son caractère. C'est très bien comme ça. Voilà, bon ben, je pense qu'on ne va pas être fait pour... On n'est pas fait pour l'un pour l'autre. Mais attendez, elle n'est faite pour personne, frérot. Quel gars ! Comment même ? Qu'est-ce qu'elle s'est dit ? Qu'est-ce qu'elle s'est dit quand elle allait ouvrir son téléphone comme ça ? Elle ne s'est jamais dit, le gars, peut-être qu'elle allait dire « Bon, voilà, c'est trop, tu as déjà abusé. » Mais si jamais elle fait ça avec lui, ça veut dire qu'elle a déjà fait d'autres trucs. Ce que là, c'est ouf. Moi, c'est ouf de faire ça en toute détente et en plus de le filmer. En fait, je n'arrive pas à croire qu'elle pensait que... Mais comment elle pensait que ça allait finir, en fait ? Elle dit « Je ne sors pas de la voiture. » En fait, elle voulait l'obliger à aller dans un autre restaurant, en fait, en se moquant de lui, en le faisant passer pour un teubé devant son TikTok, devant tous les gens. Mais déjà, tu ne le respectes pas. Même toi, tu n'as pas envie d'être avec un gars que tu ne respectes pas, en fait. C'est quoi le délire, en fait ? Et là, elle est surprise. C'est incroyable. Je n'arrive pas à y croire. Elle est surprise. Elle est surprise que le gars, genre, il dise... Ben non. Elle dit « Ben attends, mais il n'y a pas de compromis, tout ça ? » Ben déjà, si tu voulais un compromis, réellement, imaginons. Déjà, tu ne filmes pas. Tu as une conversation avec le gars. À la limite, mais même, enfin, c'est n'importe quoi. Tu ne veux pas aller au Cheesecake Factory pour un premier date. Il ne te connaît même pas. C'est incroyable. Toi, tu es capable de lui dire « Ouais, tu ne peux pas monter, genre, chez moi, dès le premier date, même si je te fais attendre une heure dans la voiture. » Moi, je serais parti au bout de 15 minutes. Mais bon. Donc, toi, tu as un certain standard, mais lui, il doit tout accepter, quoi. C'est incroyable. Elle est surprise. Ah bon, tu t'annules, tu t'annules tout ? Voilà ! C'est ça. Tu vois, c'est dommage. C'est là que tu vois que c'est quand un gars, il met des limites que le comportement de la femme change. Et c'est ça que les gars ne comprennent pas. Et c'est ça qu'on dit pour qu'on dit « Arrêtez d'être gentil ». Tu vois, là, depuis le début, il essaie d'être gentil. Elle se la raconte. Elle fait des attitudes. « Non, mais il est fait. Tu te rends compte. Je suis trop belle pour ça. » Dès qu'il a commencé à se comporter comme un… Je ne dirais pas comme un homme parce qu'il était juste respectueux et… Juste savoir mettre des standards, en fait. Donc, ça fait partie d'être un homme, ça. Savoir mettre des standards, savoir mettre des limites. Parce que si tu n'as pas de limites, regarde jusqu'où ça peut aller, en fait. Dès qu'il agit, genre en mode « Bon, voilà, c'est comme ça. Mais attends, c'est mort. Je te ramène chez toi. » Direct, regarde comment ça a tout de suite. Elle a changé. Là, elle commence à dire « Ouais, mais attends, s'il te plaît. » Tout son comportement a complètement changé. Tu vois ? Là, elle est plus là en mode « Oui, mais attends, je ne savais pas. Peut-être que je suis désolé. » Tout d'un coup, tu vois ? Tout d'un coup, son cerveau est réapparu. Incroyable, hein ? Tout d'un coup, elle comprend maintenant les choses. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que peut-être que j'étais un peu en retard. Et peut-être que je n'ai pas été coopérative. Oui, finalement, c'est vrai. Mais avant, elle ne savait pas. Tu vois ? Et là, tout d'un coup, une lumière sur tout d'un coup, son cerveau fonctionne correctement. Voilà. Pourquoi il fonctionne correctement ? Parce qu'il a su mettre des limites. Les meufs comme ça, il ne faut même pas date, les gars. Ça ne me fout même pas. Et ça, j'aime. Tu vois ? Il n'a pas, il n'a pas, genre... Parce qu'il y a des gars qui aura fait... Dès qu'elle voit qu'elle revient gentille, elle revient normale, comme une femme, une personne sensée, elle dit « Bon, ben vas-y, c'est bon, je te pardonne. Vas-y, on y va. » Non, il est resté sur son truc. Il a dit « Non, mais non, la meuf, elle ne me respecte pas. C'est mort. Je n'ai pas beaucoup de standards pour un premier date, mais tu as réussi quand même à dépasser les limites. Je ne sais pas, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle continue à se filmer. Dans son ridicule, elle a voulu le ridiculiser. Finalement, c'est toi qui es ridicule. Finalement, c'est toi qui es ridicule. Et des fois, les gars disent « Ouais, mais justement, les meufs comme ça, il ne faut même pas en parler. Il ne faut pas faire des vidéos. » Non, c'est ça que tu ne comprends pas. Il faut en parler. Et je peux te dire que parce qu'on est de plus en plus à en parler, il y a des changements. Oui, il y a des changements. Parce que les filles, elles se disent « Attends, si j'essaie de l'afficher, après, ça va se retourner contre moi, je vais être partout sur Internet, etc. » Donc, bien sûr qu'il faut en parler des mauvais comportements parce que sinon, ça reste impuni. Les gens font ce qu'ils veulent, ils affichent, ils manquent de respect. Genre, tout se passe bien, il n'y a rien. Donc, tu vois, finalement, le gars, c'est un gentleman. Le gars, il a fait les choses bien. Il est descendu, il voulait lui ouvrir la porte. Il voulait faire les choses bien. Il avait planifié toute une journée pour elle. Et voilà comment elle le traite. Voilà comment les femmes traitent les gars bien. Les gars gentils. Voilà, plutôt, pour utiliser le bon terme. Les gars gentils. Et les gars gentils, ils ne comprennent pas. Ils disent « Attends, j'ai tout fait bien. Pourquoi elle me manque de respect ? Pourquoi elle me piétine ? Pourquoi elle allume son TikTok pour pouvoir m'afficher ? Parce que genre, on va au Cheese Factory. Je ne sais pas de te donner que du bonheur, que du love. Et toi, tu te la racontes, tu veux m'humilier. C'est quoi ton problème ? Tu veux me manquer de respect comme ça ? Sur Internet, n'interprète pas mal ce que je dis. Je ne dis pas que réserver une journée pour une femme, tout ça, ce n'est pas bien et tout. Non, au contraire, il faut traiter les femmes bien. On est d'accord là-dessus. Mais il faut qu'elles le méritent. Et tu ne traites pas et tu ne donnes pas ton attention à toutes les femmes comme ça. Surtout quand elles sont fortes de street comme elles. Là, elle a voulu changer sur moi. Elle s'est dit « Je vais dater un gars. » Elle s'est dit « Bon, peut-être c'est un Indien. Ça va passer toutes mes attitudes. » Aucun homme sur la palette, quelle que soit la race, voudra une femme comme ça. C'est impossible. Impossible. Je ne sais pas. C'est impossible. Je peux certifier, confirmer les gars en commentaire. Est-ce qu'il y a un gars qui pourrait un jour accepter ? C'est impossible. C'est trop d'abus. Il y a trop de red flags. C'est impossible en fait. Elle ne peut pas trouver un gars, cette puff. Alors en même temps, avec Internet, tout le monde est au courant. Ça fait un buzz de haut, sa vidéo. Mais c'est sûr que là, ça a dégringolé, gars. Ça a dégringolé. Même si elle change, je pense que ça va le coller à la peau, cette vidéo, pendant un bon mois. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux aller plus loin avec moi, je t'en prête à mon étude de cas où je te montre comment créer ton business en ligne grâce à l'intelligence artificielle. C'est gratuit, c'est offert. On ne crée un hack. Regarde quand même. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être encore. Sous-titrage Société Radio-Canada